Hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de la place du marché comme vous pouvez le voir j'ai mis les bambins au même endroit pour dormir comme ça c'est plus cool quand le troisième bébé viendra le troisième bébé est lui quant à lui relégué dans la salle de l'entrée en face de la cheminée ah bah comme ça au moins il aura chaud on pourra pas dire le contraire hein le reste de la maison pour l'instant n'a point changé donc tout va bien wow wow dita elle est déjà debout parce qu'elle a une envie pressante et le petit bidou a bien poussé déjà on est à combien de temps déjà j'avais je sais plus troisième très maison 18h ah oui donc ça va ça va arriver ça va être bien quoi cool mais tu vas en profiter pour prendre un bain vas-y tu te détends et puis tu pourras ensuite aller manger ma belle j'ai fait quelques changements dans le look de nos protagonistes un petit peu voilà je l'ai un peu plus habillé puisque comme on n'est plus en été effectivement ça ne sert à rien et monsieur aussi il a étreigné sa veste de stranger ville donc voilà qu'est ce tu veux faire tu veux t'étirer c'est cool on est vendredi il est tôt le matin tu vas me faire un paysage voilà il commencera déjà bien ta journée parce qu'après il faudra s'occuper des petits bambins en plus dit elle travaille à 11 heures dans trois heures à la tour de rempli on est au niveau 8 on devrait du coup atteindre le niveau 9 donc déjà c'est hyper cheaté comme sa carrière parce qu'elle gagne plus de 2006 je crois par jour alors qu'elle fait quasiment rien en tout cas c'est super si vous faites un challenge quoi vous avez besoin d'argent rapidement faites la carrière de influenceurs de mode de styliste parce que c'est hyper simple à récupérer de la thune quoi donc voilà pourquoi darion qui regarde sa petite fille manger alors vous avez bien vu j'ai changé le menton parce que c'était juste pas possible de garder un menton pointu tour le tutu comme ça petit drasic bah oui mais écoute lève toi et marche et tu vas le tu retournes se coucher c'est fait mais tant que le plat est dehors nos petits blonds les petits enfants blonds comme c'est moignon ouais ouais ils sont trop mignon lui va bientôt grandir non trois jours ah ben non ça va je les ai fait un peu rapproché quand même donc ça risque d'être et elle avait accouché dans à s'en 13 en 15 heures donc on a encore deux jours de vendre quoi très bien oui c'est y est elle est relouquet elle est relouquet parce que je vois relouqueuse n'importe quoi alors à l'art sud est sourd et on a été promu relouqueuse miraculeuse dit a été 70 simflous de plus par heure soit 380 simflous de l'heure au total mais c'est abusé on a aussi reçu 2845 simflous et alors c'est cool on commence donc à midi de midi à 18 heures d'accord qu'elle travaille six heures par jour les horaires sont plutôt cool le salaire est archi cool il faudrait qu'elle monte à donc du coup il faut quand même qu'elle bosse qu'elle atteint le niveau 9 de la compétence écriture 8 de la compétence charisme et 7 de la compétence peinture et mettre à jour son réseau social pas commencé cocotte avant de t'occuper de tes enfants tu vas le faire tout de suite tu vas mettre à jour ton réseau social en fait ce truc là c'est une espèce de cardigan waterfall on a l'impression qu'elle lui fait un gros ventre alors qu'on regarde bah non en fait elle a un petit ventre ça va c'est pas choquant quoi bon les biquettes tu vas tout de suite aller écrire un truc la poésie voilà elle a mis à jour son statut social maintenant elle va écrire un petit peu 1749 abonnés c'est vachement bien cocotte ok l'heure du travail a sonné on va faire comme d'hab on va travailler depuis la maison alors discuter des tenues avec d'autres sims trois fois bon ça va ça va pas être compliqué va parler déjà avec son mari et après bon bah on trouvera bien un con ou deux dans la rue pour le faire oh bah voilà il pleut un petit peu c'est super voilà il est temps de pas loin au pire on fera encore une réunion de groupe qu'il faudra aussi de toute façon acheter des récompenses parce que là on a combien de points on a 1321 points donc je pense que là on peut être pas mal oh mon dieu qu'est ce qui t'arrives à toi que c'est quoi ce look pourquoi il a chapeau de père noël oh my god c'est vrai que noël on l'avait relooker mais c'est cool ça change oh bien tu as fini ton bouquin allez va aux toilettes va manger ouais 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 j'ai compris et tu iras publier ton truc du coup elle a pas augmenté encore en en tout tu 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 en est un nia là en écriture mais bon on a au moins écrit un bouquin ça nous fera toujours des revenus conséquents pour la suite et puis après on va commencer à parler des tenues pour sa tâche du jour parce que là ils me disent oh attendez dis donc il est 15 il est 15 heures tu n'as toujours pas fait ta tâche ah ouais ça va venir petit drazi qui regarde son papa il fait ouah papa tu fais des trop beaux tableaux direct des mangas et les cas il est sympa celui là tu vas le vendre quand même c'est pas très grave et puis d'accord qu'est ce que tu veux faire tu voulais regarder la télé non tu iras te faire tes petites voilà t'occuper de toi pour l'instant les gamins sont sages d'arène a été insupportable en bébé mais en en petite bambine ça va beaucoup mieux quand même elle joue voilà elle est pas trop relou une petite réunion de groupe qui commence à ils ont trop la classe mais petit sim ça parce que je les ai relouqués tu vas discuter avec jamie tu as partagé des photos et donc tu dois parler de mode que tu dois dire exactement discuter des tenues donc tu vas discuter des tenues voilà tranquillou tu as complimenté son style parce qu'il ya du là il ya du walking style 1 il est cool 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 tu te tiens demande à jamie donc on va vivre ensemble quand même pas interviewer parler de mode j'ai ben discuté des tenues je sais pas on va va déjà voir ce que ça donne je suis pas sûr que ça passe qui qu'est ce qu'il a lui et j'ai fait une trois gouttes d'un côté du pont c'est pas grave ton père qui va qui va nettoyer il n'aura que ça à faire alors on retourne sur dita discuter des tenues est ce que ça touche de dire oh t'es bien habillé mon gars complimenter le style arrête de vouloir t'occuper de ton gosse oui ça fonctionne ah bah cool bah super c'était qui que j'ai vu passer là j'ai vu une tête passer dans le coin après ils sont ah bah ils font de la peinture mais c'est pas mignon je vais les laisser faire parce qu'en fait si on les dérange quand ils peignent et ben on perd la peinture donc je vais les laisser faire et tu vas discuter du style avec ton mari tant qu'à faire un complimenter le style en plus je les relook un petit peu là une tenue hyper car j'aime bien ce costume en fait qui vient je crois qu'avec vivre ensemble non visite à din je le trouve super cool et ouais il fait très fashion je trouve après c'est mon avis bon on a deux sur trois il va falloir que tu parles à ton mari si si vous y arrivez parce que ça fait plusieurs fois que je truc que je truc que j'essaie de lui faire parler mais qu'est ce que tu parles à ta fille qu'est ce fatigue et la petite bon parler qu'est ce qu'elle fait viens dit un tu lui parles de style là tu lui dis oh t'as un beau style mec en plus c'est vrai vu que c'est moi qui lui ai dit allez deux sur trois dépêchez vous comme vous voulez alors de toute façon il est 19 heures donc c'est la tâche du jour elle est bah toujours pas validé mais what the fuck faut dire quoi ah si ça y est vas y donc oh c'était longuet quand même bon voilà tu peux apprendre à léopo à darain je crois qu'elle avait besoin ouais elle peut aller faire un petit pipi sur le pot donc le petit et lui il est parti dormir ok mais écoute ouais toi tu peux danser si tu veux tu as tout ce qu'il faut à la maison oh la petite saleté tu vas demander à ta mère d'aller au pot aide moi pour le pot maman parce que je veux que tu ailles sur le pot je m'en fous saleté darain allez bichette elle va bientôt faire son premier caca au pot pendant que papa a nettoyé derrière euh t'as rien à faire toi bah écoute ouais je suis pas s'il ya du ménage à faire aussi regarde y'a des y'a des assiettes qui puent là bas si tu peux le faire stop ce sera trop cute pendant que maman elle attend que sa petite elle finisse ah ça y est bravo 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 la darain tu es the best faudra aussi qu'elle mange et après ce sera le lit euh tita aussi toi faudrait que tu ailles au pipi après oups je vais quand même mettre fin à la réunion parce que là ça commence à faire long pour tout le monde donc hop voilà on a mis fin à la réunion toi euh mince je sais plus oui c'est là t'as pas besoin de manger bah écoute va te coucher parce que là t'es fatigué lui bah pareil tu vas pouf pif paf les enfants tiens viens ah bah c'est bon il va manger ah bah super drasic tu es parfait elle elle fout de la bouffe partout saleté hein faites des gosses comme on dit hein mais mange c'était idiot non mais lui arrêtez de nous harceler quoi tout va bien voilà les parents sont partis au dodo elle elle a combien déjà troisième 13 en trois heures donc il est 22 ça fait une heure du matin donc elle accouchera à une heure du matin dans un jour sims oulala lalala oulala lalala lalala elle va se faire dessus là elle va se faire dessus vas-y dépêche toi elle est il reste plus que quelques heures de calvaire et tu seras libéré pour la dernière fois t'inquiète pas c'est le dernier qu'on te fait faire des bébés journée de jargon de pirates bon ouais d'accord si on veut bon ah oui ah oui ah oui il est 6 heures du matin et t'es déjà en forme ah bah écoute tu vas les bouffer ouais 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 ah voilà ça y est les points d'interrogation on sait que c'est vers une heure du matin donc on va s'en mettre patience maintenant on est samedi et dita doit quand même travailler aujourd'hui elle sera en week-end dimanche lundi bon c'est parfait c'est à dire que sera en week-end quand le petit dernier bout de chou sera là donc elle pourra s'en occuper et puis surtout monter les compétences donc on va voir ça tranquillement bon concernant sa son aspiration à dita on est déjà dans la dernière étape il faut voir 50 élan romantique avec le conjoint en étant hamster donc ça on est déjà hamster que c'est cool hein voyez hamster de sims un coeur oui après on va faire trois rencard or donc bah ça je le ferai après la naissance du dernier parce que voilà on aura le temps sinon ce sera le week-end je pense ce sera parfait pour enchaîner tout ça il ya notre dernière réunion de groupe nous avons eu donc c'est mais magnifique toile superbe on va vraiment péter les scores à la limite c'est tellement parfait qu'on pourrait mettre ça dans une chambre d'enfant mais en fait je trouve ça vraiment trop lait pour ces 100 chambres d'enfants donc voilà on va on va vendre et puis on verra bien on verra bien c'est toujours cette gagnée ça fait quoi 500 une petite centaine de simflou jusqu'à 156 pour c'est toujours ça papa papa j'ai pu des fesses tu peux me faire un bon pop en step et père il dit tu plus des fesses oh bah t'es bien mon fils oh mais en fait ce qui est cool c'est que pour une fois c'est le papa qui s'occupe des enfants pendant que la maman travaille donc c'est bien finalement c'est bien de faire ça comme challenge un petit bambin dans les bains si les deux commençaient à puer les petits donc bon donc à faire papa est libre niveau sous ça va on est bien pour l'instant donc voilà voilà 2600 simflou pour dita tout va bien alors tu vas travailler à la maison comme d'hab oh là tu as une envie de pisser ma belle enregistrer le guide du style c'était quoi j'avais mis une chronique de mode bon bah tu feras pas ça et puis tu iras surtout aux toilettes avant ce sinon tu vas te faire dessus et ce serait compliqué hein oh mais c'est trop mignon ils sont tous là les je veux dire les enfants mais c'est pas vraiment des enfants parce qu'il ya papa avec tu vas babier à papa et tu vas lui demander un bain aussi à ma fille mais ils sont trop cute regardez moi ces petites têtes longues là ils sont trop mignons pour l'instant c'est vrai que bon bah vu qu'ils sont blonds la différence avec le père c'est pas trop ça avec le menton pour la petite mais à voir quoi ils sont morts de rien bah elle est encore repartie à parler toute seule c'est quand je suis enregistré le guide du style là elle est en train de faire mais en fait elle tape pas et elle parle je pense que cette carrière est full buggé à un vraiment entre les salaires à mirobolant le peu de choses à faire et voilà voilà c'est fantôme et on va regarder ce qu'elle fait ça s'écrit tout seul comme dans les films trop bien c'est trop magique bon voilà elle a gagné des sous la gagner des abonnés et elle va aller regarder son fils d'accord si tu veux tu peux regarder ton enfant voilà ça t'a fait du bien est ce que tu peux retourner bosser s'il te plaît on a fait de la peinture ça fait longtemps que tu n'en as pas fait tu vas me faire un paysage et une toile réaliste une petite voilà comme ça ça te fera monter un peu ta compétence peinture parce que là ça fait un moment et je ne sais plus où tu en es ta peinture on est à 6 et il nous faut de toute façon je n'aurais pas regardé là on est à 7 mais on est au début du 6 donc voilà les feuilles sur le projecteur sur d'arrivée ont faibli bah oui mais il s'occupe des enfants donc voilà ah tu vas appeler la table et puis les gosses ils vont venir vu qu'ils ont faim les deux marmots où est ce qu'ils sont oh regardez ça les clones ils sont vraiment trop mignons ces gamins bon d'arrivée elle est moins relou une fois bamba c'était vraiment relou en tant que bébé et mais non c'est je sais comment tenir une fille quand elle est très très chiante c'est qu'elle est blonde il faudrait que je me note aussi de plus faire de fondateur avec des cheveux blonds parce que c'est fini cette histoire elle a quand même un beau petit bidou maintenant ouais vas-y mets le bien en avant cocotte t'inquiète c'est la dernière fois quand tu inflige ça donc profite ou pas je sais pas ce que après ce sera pas forcément mieux avec le marmot qui va hurler tout le temps du moins avoir ceci c'est un gars il hurlera pas que d'oeuvres d'art oh là là tu vas invaluer l'impression tu vas me vendre tout ça bon c'est toujours oula ouais tu vas aller aux toilettes tu vas aller manger aussi parce que on peut pas te faire bosser trop trop longtemps tu as fait ta tâche du jour on n'a pas augmenté nos compétences pour l'instant comme elle est enceinte aussi jusqu'aux yeux c'est un peu compliqué vous êtes trop cute bon dit après tira faire cric cric tu iras piquer un roupillon plutôt parce qu'il est assez tôt mais bon elle va accoucher après et commence à être fatigué donc on va économiser un peu sa sainteté pendant ce temps là darion nous fait des petites toiles c'est bien c'est bien ça ce qu'il a son feu des projecteurs qui faiblit sur lui donc je serais dommage il est tellement avancé dans l'âge alors que tita n'a même pas encore fêté son anniversaire de en tant qu'adulte ça va venir parce que comme bon les grossesses vous savez tout ça bref sont-ils pas mignons ces petits bout de choux comme ça là à jouer tranquillement tout doux tout gentiment dans leur chambre sans faire chier personne oula le petit démon qui se lève ah bah non elle danse elle est quand même beaucoup plus jolie sans son menton point tuer elle est trop cute c'est les dernières heures pour dita dans son statut de femme enceinte de baleine non c'est pas vraiment une baleine je trouve que ça va elle est pas ouais un petit peu quand même on sera resté toute la journée en nuisette elle aura même pas eu la force d'enfiler ses fringues elle doit avoir mal partout et puis son ventre qui doit l'empêcher de bouger du coup elle s'est dit oh non mais là j'ai réussi à mettre la nuisette hier soir c'est hors de question que je fasse quoi que ce soit d'autre hein pendant que la petite s'excite là avec son panda non c'est trop mignon elle n'est pas en fait le très pénible quand le bambin et les bambins c'est pas si horrible que ça en fait je les trouve beaucoup moins chiant d'autres par exemple donc non non pénible ça passe c'est assez va aller se coucher après et puis tiens non non tu vas aller la mettre au lit tu vas t'en occuper un petit peu l'histoire est ah il a fini il a fait un chef d'oeuvre tu vas faire une histoire et toi ton chef d'oeuvre c'est le gnome youpi 1760 simflous ben nickel et tira prendre une petite d'eau une aspergée d'eau de mer lui il est jamais fatigué non plus ce tu peux pas oui on va vendre tu peux pas le mettre tu peux pas lire une histoire parce que c'est contre le mur oh il casse ses couilles on va la mettre au lit alors du coup tu peux pas mettre une histoire mais tu peux toujours faire ça quoi qu'est ce qu'il ya non sort pas on peut pas on va avoir un bébé dans quelques heures là donc dita elle peut plus elle c'est au delà de ses capacités de bonbonnières ouais elle va aller se coucher directement et puis voilà là elle peut d'order elle peut border la petite c'est possible parce que je pense que faire faire lire une histoire faut pas que ce soit collé au mur mais bon c'est là j'ai des toutes petites pièces puis les bambins j'ai pas envie qu'ils mettent 10 ans à monter dans leur chambre donc c'est seulement quand ils seront enfants qu'ils iront squatter là haut voilà dita par dormir toi tu mates la télé d'accord tu mates la météo c'est hyper intéressant ah ouais regardez prévision météo alors du coup il va faire de la neige ah oui il neige déjà bah c'est vrai que de toute façon demain c'est l'hiver ouais 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 déjà ça fait pas mal bah j'ai envie de dire le bébé arrive dans deux heures on va attendre patiemment qu'il arrive et puis lui non mais mec je préfère que tu fasses encore une toile hein tu faire une pop art à 75 vas-y on va te regarder faire ou presque pour y téléconner oh super je l'aime bien cette toile allait sympa oh 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 ça y est ça y est le moment de vérité on va la laisser peut-être dormir eh ben non trop tard à se lève va aux toilettes cocotte va te soulager par dessus bord tu voulais faire quoi tu voulais t'admirer dans le miroir tu as pas des problèmes d'ego quand même toi tu finis ta toile ou pas c'est là va mettre bas sans toi ok c'est père tu vas me le vendre et puis tu viens voilà tu vas venir ici qu'est ce qu'elle fait mais tu vas pas allumer toutes les cheminées et viens là allez viens voir un petit bébé là qu'on a con bon alors je serai pas bien pas se placer je vais faire ça comme ça alors j'ai en tête déjà les prénoms que vous m'aviez donné en d parce qu'il n'a eu pas mal donc voilà que ce soit garçon fille j'ai j'ai de quoi faire attention surprise que va-t-il se passer oh my ma pauvre c'est le dernier je te rassure c'est le dernier bébé que tu auras ah bah c'est un garçon ah bah je suis déçue en prénom d un excès à face à la famille d'aider on m'a proposé le prénom d'arrivée et je me suis ouais c'est cool parce que j'aimais beaucoup le personnage de dail dans the walking dead même si j'ai arrêté entre temps la série depuis le début de la saison 7 je kiffe et quand même pas mal d'arrivée donc voilà il va s'appeler daryl oh c'est pas vrai c'était oh my god c'est pas vrai non mais alors ça y est mon jeu il a décidé de me redonner des jumeaux et là ces garçons et filles oh non sérieusement on a des jumeaux les gars on a un garçon et fille vous savez qu'on a essayé là la deuxième grossesse d'avoir des jumeaux ça n'a pas fonctionné en fait ça fonctionne avec un truc de retard et en fait j'en ai parlé sur mon discord je faisais une petite partie comme ça et bah j'ai une sims qui a aussi eu des jumelles donc en fait je me dis que mon jeu ça y est l'arrêté de bouder va me redonner des jumeaux alléluia jesus alors bah c'est cool ah je suis trop contente parce que je sens je voulais une fille eh bien un prénom en d j'hésite entre deux parce que ces deux séries que j'adore il aurait fallu vraiment que dara en du coup s'appelle par l'autre prénom comme ça j'aurais eu des séries enfin tous les prénoms en d est ce qu'on a eu dracy qui est écarté corps à vif daryl qui est de walking dead daren bah écoutez à ce moment où elle est née personne n'avait proposé ces prénoms là et là je hésite c'est peut-être des triplés mais je crois pas j'hésite entre drusilla qui est un peu fit contre les vampires ou daenerys qui est en game of thrones sachant que c'est je sais plus qui sur mon dix corde je suis désolé je m'en souviens plus qui m'a dit mais sérieusement c'était une fille appelé à daenerys et je dis en même temps c'est my queen c'est mon père un de mes perso préféré de game of thrones donc elle va s'appeler daenerys voilà daenerys hayes attention est-ce qu'il y en a trois non il y en a deux c'est déjà pas mal des jumeaux j'hallucine ça fait qu'on a quatre enfants maintenant les ont les gosses à la appui alors pour les élever ça va être sympa tiens j'espère juste que alors on verra tout de suite si la fille est pleuré tout le temps c'est que c'est une blondinette alors c'est qui qu'il a c'est daryl donc c'est daryl alors ça y est et il neige il neige et lui il s'en fout tu tu t'en fous d'avoir eu des enfants ah si ça y est il panique maintenant ah le daenerys elle est là et lui dit dans son accord c'est très logique d'ailleurs ils m'ont mis le truc là quoi tout va bien brazik tu peux aller au poste plaît piti raoli a punaise on a eu des jumeaux j'en reviens pas franchement j'en reviens pas je comprends pas je ne comprends pas pourquoi moi qui s'essaye depuis des des mois dans mes challenges de faire des jumeaux j'en ai jamais la cherche pas j'en veux qu'un à bien non j'en ai deux ah punaise alors on va peut-être pas le mettre trop devant le feu quoi mais mais j'ai une petite maison un fou alors je l'ai jamais un dans le dans le salon d'un airis je sais pas où te mettre mais on va te mettre dans le feu c'est toi là c'était la drape ont été dragon en même temps regardez ça passe voilà on va mettre d'un airis dans le feu c'est comme ça qu'elle va à bon bah papa tu peux t'occuper de ta fille c'est comme ça qu'elle deviendra la mère des dragons parce que là on l'aura foutu à côté du feu oh c'est trop con j'en reviens pas mais j'en reviens pas d'avoir eu des jumeaux c'est tellement rare si vous saviez si vous suivez pas trop ma chaîne vous pouvez pas imaginer mais punaise les jumeaux j'en ai très 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 peu c'est vraiment fallait que je triche avec le trait de maison sinon j'en avais pas quoi donc voilà bon bah écoutez voilà il va s'occuper de sa petite des jumeaux non mais lol quoi y'a pas le truc comme quoi mon dieu des jumeaux bon bref tu veux aller aux toilettes et puis après vous pourrez vous coucher elle elle mange un coup ça y est c'est tout blanc dehors mais punaise c'est d'une rapidité bon bah voilà et alors ceux qui suivent la série ils vont peut-être comprendre ce que je vais dire mais Daenerys le feu et la glace je suis en train de péter un boulet ceux qui suivent la série voilà vous comprendrez un peu la référence pour les autres je suis désolée vous n'hésitez pas à me les demander en commentaire si vous avez besoin en attendant moi je suis dans tous mes états là franchement deux enfants oh des jumeaux j'en reviens pas tu vas au lit de razzic c'est bien mon petit et toi tu vas voir ta femme tu vas discuter ah bah non Daenerys elle commence à pleurer ah ou sans mes dragons ah bah oui il y en a un qui va pleurer l'autre il va pleurer aussi c'est bien c'est papa qui va s'en occuper parce que j'allais commencer à vous dire au revoir mais oui écoutez moi je faisons toujours en profiter pour si vous voulez nous rejoindre sur le discord c'est dans la description pour discuter de tout et de rien de sims et plus si affinités regardez des publicités sur la page utip qui est aussi dans la description ça ne vous coûte rien à part du temps de regarder quelques petites pubs et moi ça me donne des petits centimes qui financent la chaîne qui finance l'achat des futurs packs vu que vous savez qu'il va en avoir trois prochainement un game pack un anodon et un kit d'objets tout ça pour vous faire plaisir et faire des challenges et tout ça encore plus cool dita dita j'ai dit faire crac crac allez ah et puis moi je vais vous quitter sur leur crac crac quand même après cette naissance de jumeaux ah c'est bientôt anniversaire de dracique oui bah ce sera pas pour maintenant ce sera pour l'épisode prochain je vous embrasse très très fort je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la place du marché avec des jumeaux à s'occuper non mais j'y crois toujours pas je vous embrasse très fort donc à très bientôt et à très bientôt tout coup allez salut